La coalition qu'on est 2024 qui m'avait porté à sa tête pour les élections présidentielles du 25 février 2024, après plusieurs concertations, a décidé d'accompagner le candidat d'Étiefal, président de la coalition d'Étiefal 2024. Le choix s'explique par l'intégrité de l'homme, son parcours remarquable, son sens de l'humain, sa loyauté et son amour de la patrie. Et de la république, d'où le nom de son parti PRP. En tant qu'acteur du civisme et de la citoyenneté, notre préoccupation majeure a été prise en compte dans le programme de la coalition d'Étiefal 2024, à savoir l'inculcation des valeurs civiques et citoyennes. pour un Sénégal beau à voir et un Sénégal beau à vivre. Rappelez également que nos préoccupations programmatiques sur l'agriculture, la santé, la petite enfance, la pêche, l'industrialisation du Sénégal qui nous tient également à cœur parce que nous pensons que sans l'industrialisation de ce pays, nous aurons toujours des problèmes d'employabilité et des problèmes avec la jeunesse. Donc également, je voulais en profiter pour lancer un message d'apaisement. Nous lançons un appel à toutes les forces vives de la nation à œuvrer pour une paix durable. Nous devons faire en sorte que le lègue de paix reçue de nos ancêtres depuis plusieurs générations ne périsse pas entre nos mains. pensons à le transmettre de manière intacte aux générations futures. Le Sénégal ne mérite pas une descente aux enfers, encore moins un chaos. Au lendemain de ces élections présidentielles, nous devons ensemble travailler pour une réconciliation nationale. C'est important, nous devons raffermir les cœurs et nous comporter comme des frères et des sœurs.